Je pense qu'on avait fait le plus dur en marquant ce premier but assez rapidement. On se crée deux, trois occasions derrière pour pouvoir tuer le match. Et puis après, c'est compliqué parce qu'on pense que tout est facile. Et dans ce milieu et dans le football, on sait très bien que tout est compliqué. J'avais prévenu tout le monde avant le match. Et puis après, on arrive quand même malgré tout à marquer ce second but qui nous permet de tenir le match et de se dire qu'on avait fait le plus dur. Il suffisait après à 10 contre 11 de les aspirer pour pouvoir jouer dans leur dos et essayer de marquer ce troisième but, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Et puis sur un coup du sort par le fait que c'est Walid qui touche la balle, qui remet le ballon par-dessus nos joueurs. Enfin, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que ou sur un coup de pied arrêté ou sur une action un petit peu anodine, mais qui se finit devant le but. On prend ce deuxième but parce qu'on n'est pas bien placé, parce qu'on ne fait pas peut-être les efforts qu'il faut. Et à ce moment-là, on est puni, tout simplement. Ça se déraille parce qu'à un moment donné, on croit qu'on est meilleur que l'adversaire et qu'on va pouvoir jouer tranquillement notre match. Sauf que quand on pense être meilleur que l'adversaire, il faut tuer le match et puis il faut être beaucoup plus méchant pour essayer justement de marquer des buts et pas jouer pour jouer. Jouer pour jouer, c'est facile. On fait une passe à 10, on fait des conservations à l'entraînement. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas le fait du match. Le fait du match, c'est d'essayer justement par notre maîtrise de pouvoir faire mal à l'adversaire, ce qu'on n'a pas su faire assez souvent ce soir et on n'a pas su notamment bien finir nos actions. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Vous avez vu le contenu du match comme moi. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on a fait depuis pas mal de matchs, mais on prend un point quand même. Alors bien sûr, je suis insatisfait du résultat, mais on ne perd pas à domicile. Je ne sais pas trop quoi vous dire, puisque j'ai déjà dit ce que j'avais à dire à mes joueurs. Ce soir, il est vrai qu'en chamboulant un petit peu tout le monde derrière, peut-être qu'il y avait un manque d'automatisme après, mais ça a été fait aussi par le fait qu'il y avait des joueurs qui avaient des petits pépins et par moments, ça ne réussit pas. Il y a des changements des fois qui vous réussissent, il y en a qui ne vous réussissent pas. Et ce soir, je pense que ça ne nous a pas réussi. Il y avait des joueurs qui revenaient aussi, qui n'étaient peut-être pas au top physiquement, mais je n'avais pas trop de choix non plus entre les suspensions et les blessures. Donc il va falloir de toute façon continuer à travailler. Je l'avais dit avant le match, tout le monde peut battre tout le monde. Et ce soir, Chambly a fait le match qu'il fallait pour essayer de prendre au moins un point. Et puis c'est bien pour eux et bien sûr, c'est rageant pour nous. Mais au vu du match, ce n'est pas non plus mérité pour Chambly de revenir avec un point. Je n'ai pas les détails. Je n'ai pas les détails de ce qu'a fait notamment athlétiquement Chambly par rapport à nous. Mais pas dans l'état d'esprit, mais notamment dans toutes les courses qu'ils ont faites. Je pense qu'à un moment donné, même si mes joueurs ont fait pas mal de choses, mais je pense qu'ils ont fait plus que nous. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est ça qui me dérange. C'est qu'à un certain moment, quand on veut prétendre rester en haut du classement, il faut faire plus que l'adversaire, notamment à 10 contre 11. Ou alors maîtriser totalement son match, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Sous-titrage ST' 501